L'indignité des conditions de détention, il faut qu'on y mette un terme. C'est un des messages forts, je pense, que je suis venu vous adresser aujourd'hui. Il y a naturellement l'indignité des conditions de détention et aux conditions de travail, rendues bien plus difficiles quand la dignité de l'être humain n'est pas au rendez-vous. Sur population, manque d'hygiène, vétusté, le ministre de la Justice a découvert les conditions de vie des 610 détenus du camp Est. Après cette visite à Nouville, Eric Dupond-Moretti et les deux autres ministres se sont rendus sur le terrain qui doit accueillir la future prison à Ducos, à côté du dépotoir, sur un ancien site d'enfouissement de déchets inertes. On parle d'un établissement pénitentiaire, 600 places nettes. En Nouvelle-Calédonie, nous aurons les meilleures structures pénitentiaires. de France, 60 milliards. C'est énorme, je pense que c'est le plus gros investissement de l'État en Nouvelle-Calédonie. Ces 60 milliards de francs CFP ne sont pas encore inscrits dans la loi de programmation justice 2023-2027. Le ministre de la Justice a expliqué que ce financement ferait l'objet d'une future loi de programmation. C'est ce qui explique qu'aucun calendrier et plan de la future structure n'a été dévoilé aujourd'hui. Mais au-delà de ce projet, pour certains acteurs, le système pénitentiaire doit évoluer dans son ensemble. À côté de l'offre de places de prison, il y a aussi des peines en milieu libre qui sont possibles, qui sont de vraies peines, qui peuvent être utiles et qu'il faut utiliser au maximum. Le travail d'intérêt général, je le rappelais, qui fonctionne très bien en tribu, qui est conforme au monde calédonien. Le bracelet électronique, qui marche aussi très bien. Des peines de stage. Et souvent, ces peines pour de la délinquance de basse intensité ont une utilité, un sens, que l'incarcération dans les conditions actuelles n'ont pas. Donc je pense qu'au-delà même de la période que nous vivons de ce rencontrement, c'est des peines, il faut faire preuve de pédagogie auprès de l'opinion publique, mais qui souvent coûtent moins cher, qui évitent fréquemment la récidive. Donc tout le monde y a intérêt. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux détenus, une peine alternative. C'est un choix intelligent pour éviter la récidive, donc de nouvelles victimes. L'emprisonnement ne peut pas être la réponse à tous les problèmes de la société. Dieu pénitentiaire de 40 ans qui vous le dit. Demain, le ministre de la Justice se rendra à Connet pour y visiter la prison.